FC Nantes, ici Nantes, à vous Paris. ...de Benfica qui est une équipe fort cotée sur le plan européen. Je ne vois pas pourquoi vous dites qu'elle est moins forte ou plus forte que ce que l'on attendait. C'est au contraire une équipe très cotée sur le plan européen, puisque nous l'avons dit dès le début de ce reportage, ce fut la première à mettre fin à l'hégémonie du Real Madrid en Coupe d'Europe des clubs champions. Et on n'est pas un petit club lorsque l'on a gagné deux fois la Coupe d'Europe et lorsqu'on a été trois fois finaliste de cette Coupe d'Europe des clubs champions. Cela étant dit, vous voyez que les joueurs de Benfica sont venus avec leurs supporters, ici à Marcel Sopin, des supporters bruyants, certainement des travailleurs qui sont dans la région depuis un moment et qui sont heureux, ma foi, de voir une équipe de leur pays réussir, ce que l'on peut appeler, je crois, Bernard, sans excuser complètement la faillite du Football Club de Nantes. Mais Benfica a fait une excellente première mi-temps. Ah oui, ça, l'équipe portugale a très très bien joué le coup en meublant son milieu de terrain. Finalement, avec quatre hommes au milieu de terrain et quatre défenseurs, l'équipe de Benfica a complètement brouillé les cartes du jeu de Nantes. Nantes qui avait fort bien réussi depuis l'arrivée de 3-0 au 3-0 qui avait marqué six buts en trois matchs, en jouant avec cette formule. Les Nantes se disaient que ça allait réussir face à Benfica. Mais quand l'entraîneur de Benfica a vu que Nantes jouait avec 24 attaquants, eh bien, il a opéré des changements dans son équipe. Et ces changements se sont avérés positifs, puisque Benfica a parfaitement contré Nantes dans le domaine offensif et finalement a porté rapidement le danger dans le camp nantel. Les attaquants et les milieux de terrain, sans compter les arrières d'elle de Benfica, sont montés très rapidement. Et finalement, Benfica, en jouant très très bien, en pratiquant un excellent jeu collectif, en étant très précis, en jouant vite, ce qui est assez rare, a réussi à marquer donc deux buts à cette équipe nantaise, deux buts sur des erreurs quand même de défense de la défense nantaise. La première imputable à Vargas et la deuxième étant une erreur collective de la défense. Alors que du côté des attaquants nantaise, on n'a pas vu grand-chose. On a essayé de jouer vite, plus vite que d'habitude peut-être du côté de Nantes, mais on a été trop appréciés pour pouvoir passer cette défense de Benfica. On a pu nous détirer une occasion de but peut-être juste avant le deuxième but portugais du reste. Et c'est tout à l'actif des Nantais. C'est trop peu pour pouvoir réussir en Coupe d'Europe. On va dire qu'une fois de plus, Nantes rate son rendez-vous européen, comme cela est arrivé souvent par le passé. Oui, décidément, Henri Michel et ses camarades n'ont pas de chance au niveau des compétitions européennes, car jamais ils ne sont arrivés à s'exprimer au niveau européen, comme ils réussissent parfois à s'exprimer au niveau national. Il faut, je crois également, préciser que cette année, le football club de Nantes n'a pas le rayonnement qui était le sien les saisons passées, notamment il y a deux ans lorsqu'ils avaient été champions, et que ceci explique peut-être cela, alors qu'au contraire, Benfica revient progressivement à ce qui était son niveau il y a de cela quelques années. Une équipe de Benfica qui a toujours été présente en Coupe d'Europe, même si elle n'est pas allée dans les phases finales, comme c'était le cas il y a une petite vingtaine d'années, dans les années 60. Oui, on peut dire aussi que cette équipe de Tantre trouve rarement son rythme de croisière en début de saison. On voit souvent les Nantes très bons vers le mois de novembre. C'est pourquoi ils réussissent souvent d'excellents championnats, car c'est une équipe qui a un rendement sur toute une année, mais qui a peut-être du mal à s'exprimer dans un match de coupe, à se surpasser sur un seul match. Ce qui explique peut-être aussi que l'équipe Nantes n'a jamais gagné la Coupe de France, mais a réussi de très bonnes choses en championnat. Et là, en Coupe d'Europe, il faut être très très bon sur un match ou deux. Alors, les Nantes qui peinent un peu en ce début de saison, comme cela leur arrive souvent. Encore une fois, les Nantes sont rarement en forme en début de championnat, ou au mois de septembre. L'année dernière, ils étaient tombés sur une équipe comme Ducat de Prague, mais ils avaient quand même mieux joué, même si Ducat de Prague n'était pas une équipe aussi bonne que celle de Benfica. Cette année, ils sont tombés sur une très bonne équipe. Et être menés 2 à 0 à la mi-temps chez soi, c'est vraiment un coup dur pour l'équipe Nantes. Alors, que doit dire Jean-Vincent à ses hommes dans les bestiaires ? C'est le mystère. Il doit leur dire, soignez davantage vos passes, essayez de passer par les ailes, essayez des centres peut-être en retrait et à rapter, car les défenseurs du Portugal et de Benfica sont très grands. et ramassent tous les ballons de la tête. Mais il fait goût des contres emmenés par Nené, et également les liés gauches qui portent le numéro 10, Chalana. Est-ce qu'il va changer également la composition de son équipe en faisant rentrer un troisième homme en milieu de terrain ? Pourquoi pas Marc Chanoun ? C'est la question que l'on peut se poser, car il est certain que le milieu de terrain proposé de Tussauds et Michel n'a pas eu le rendement souhaité face au milieu de terrain très fourni de Benfica. Et on a eu peut-être trop tendance, et je pense à ça Tussauds, à ralentir par trop le jeu, en ne donnant pas immédiatement le ballon aux attaquants quand les Nantais avaient des balles d'attaque. Et c'est peut-être pour cela que les Nantais n'ont pas réussi à trouver des failles dans la défense de Benfica. Un mot sur Trocéro qui avait marqué 6-0 en 3 matchs au championnat de France. On dirait que le championnat de France n'est pas la Coupe d'Europe. Il faut bien dire qu'on l'a peu vu, il a été peu service, mais il a été complètement annihilé par Aligno, qui le marque de très très près. Et Trocéro ne fait pas des débuts européens, tout au moins dans cette première victoire, espérons qu'il va se réveiller en deuxième, des débuts de la victoire. Eh bien Bernard, je regarderai un peu sur le terrain. Les 22 acteurs qui étaient ceux de la première mi-temps seront également ceux du début de la seconde, puisque dans l'équipe portugnaise, les mêmes joueurs sont là, ainsi que dans l'équipe du Football Club de Nantes, qui m'a l'air, ma foi, à la pauvre, bien désabusée. Désabusée, on le saurait à moins. Mais un match de football, vous le savez, n'est jamais perdu, on ne sait jamais. On a déjà vu des renversements de situations plus étranges que cela. Mais pour cela, évidemment, il faudra que le Football Club de Nantes joue mieux qu'il ne l'a fait en première mi-temps. Coup d'envoi donc donné par les Portugais. Et premier ballon pour Pietra. Coup d'envoi donc. Oui, exact, faute de Bocis sur Tony. Le capitaine portugais Pietra. Cheux. Nené. Alves. Cheux. Vers Chalana, tête de Lacombe, Henri Michel. Alves. Il y a un joueur qui va donner des regrets à Paris Saint-Germain. C'est Umberto qui fait un très très bon match en libéraux de Benfica. Il n'avait jamais bien pu s'exprimer à Paris, Umberto. Il était retourné chez lui, au Portugal, où là il est devenu capitaine de la sélection nationale. Une faute de Amis. Dans le rond central, faute sur Tony. Qui vaut au Portugais un coup franc. Joué par Umberto. Pietra. Pour bien faire, il faudrait que Nantes marque un but tout de suite. Ça ne sera pas facile. J'ai l'impression qu'ils ont été complètement assommés, les Nantais, par ces deux buts, encaissés pratiquement coup sur coup. Et dans des conditions difficiles. Cheux. Bossis. Michel. Baron Kelly. Bossis. Lacombe. Tout le monde est à l'attaque du côté Nantais. Évidemment, on s'expose au contre. Mais il n'y a plus grand chose d'autre à faire. Lacombe. Bon dégagement de Aligno. Pietra. Trocero. Amis. Ah oui, un bon arrêt de Bento. Il est fort d'avance, là, qui n'est pas pied dans terre. Oui. Il est devancé Bento qui n'avait absolument pas bougé. Il n'était pas venu au devant du ballon. Regardez. Amis dans un angle pour t'enfermer. Tu croyais au centre, Bento. Oui. Et là, Pekou n'était pas loin. C'était bien joué. C'est la première action réellement dangereuse, en tout cas, de la part des Nantais. Et il a fallu, voyez-vous, attendre pour cela la troisième minute de la deuxième mi-temps. 48 minutes. C'est tout de même pas mal de temps. Bargasse. Pekou. Bocis. Bocis. Pekou. Max Bocis, à nouveau. Barron Kelly. Alberto. Abento est plus sollicité en ce début de deuxième mi-temps qu'il ne l'a été avant le repos. Alberto. Chalana Alves. Pietra. Michel. Pekou. Michel. Michel. Ah non. Mauvaise remise. Alves. Néné. Alves à nouveau. Umberto venu de très loin. Néné. Alves. Il y a l'âcheux dans les 16 mètres. Ouh, dangereux. Tire croisé. Vous voyez, les moindres occasions sont bien exploitées par les Portugais. Vous avez vu à quelle vitesse ils sont venus en attaque. Oui, là, c'est pour gagner du temps. Il a réussi du reste. Parce que M. Panet vient de faire une réprimande à Jean-Pierre. Jean-Paul Bertrand de Mainte qui a fait semblant d'il donner un coup de pied. Il n'avait rien à faire, de toute façon, sur un dégagement de 6 mètres dans les 18 mètres de Nantes. Enfin, ce n'est pas une raison non plus pour qui il ne lui a pas donné. C'est semblant. Il n'avait pas réussi à faire jusqu'à présent. Le 1-2 a été raté, mais j'ai fort peu, ma foi. Encore une fois, c'est difficile car il y a beaucoup de monde. Bargaz. Du Chaud. Ah ! Les ententes entre 3-0 et Baron Kelly. Chacun a cru que l'autre allait prendre le ballon. Et finalement, c'est Alves, Tony, Pietra, Alves, Umberto. Vossis fait la remise en jeu. Tussaud. Vossis. Alors, Bargaz récupère tout de même ce ballon. Michel. Et corner. Concédé par Pietra. Car il était pressé par Loïc Amis. Qui va du reste taper lui-même ce corner. Tussaud. Técou. Alves. Lacombe. Ah, pour l'instant, les Nantais bousculent les Portugais, mais il faudrait qu'ils réussissent à marquer un but. Michel. Bruno, Baron Kelly. Et Michel, qui a été un petit peu accroché, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, mais on passe tellement difficile de s'y faire un pénalty sur cette action. Oui. Chalana, l'homme qui a marqué le premier but. Chaud. Tony. Chalana. Chalana. C'est là qu'il faudra aller très vite. Dix lacombe. Les joueurs de Benfica seront plus vite également. Umberto. Che. En plus, ils sont très très sûrs en défense. Alves. Chalana. Tony. Pietra. Ah, ils ne perdent pas beaucoup de ballons. Alves. Pietra. Oh. Bossis. Ça l'est bien tiré. Peku. Alberto. Chalana. Oh là là, heureusement qu'il a manqué cette prise de balle, Néné, car sinon c'était un ballon encore bien dangereux. Cheux. Bargasse. Tussaud. Bossis. Amis. Bossis. Ah non. Mauvais ballon qui était destiné à Rio, mais directement dans les pieds de Aligno. Bossis a fait la remise en jeu. Tussaud. Tussaud. Bargasse. Bargasse. Michel. Assez les billards, mais le ballon est toujours portugais. Alberto à son gardien, Bento. Umberto. Alves. Chalana. Quelle précision dans la face, c'est très bien joué. Chalana, attention. Et voilà. Oh là là là. Bon, il s'en est fallu de fort peu Aligno qui a mis cette balle sur le poteau, sur ce merveilleux centre en retrait de Chalana. Comme c'était bien joué. Oui, et encore une fois sur un contre, vous avez vu à quelle vitesse va ce Chalana. Je ne sais pas si on peut donner un plus beau ballon à un de ses partenaires que ce ballon donné par Chalana Aligno. Et là vraiment, les Nantais, on va y compter le récite. Ah, une mise en tente, la Pécou, 3-0. Qui a bien failli une action, qui a bien failli réussir au Nantais là. Malheureusement, 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 ils se sont mal compris, 3-0 et Pécou. En tout cas, ce que ça veut montrer qu'ils peuvent être très dangereux, encore une fois, avec Tony qui déborde. Il est parti pratiquement de ses 16 mètres. Oh là 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 ! Un peu fort, pour la tête de Néné, un peu haut. Mais c'était deux ballons de but, là, qui sont passés devant le but de Bertrand de Mane. Quentin, du reste, a frappé son photobox. Et au moment où les Nantais, donc, faisaient le jeu pour essayer de revenir à la marque. Et cela, moralement, est terrible. Car les Nantais se disent, vraiment, on est encore passé à deux doigts d'en prendre un troisième. Alors, méfions-nous. Tussaud. Aligno, là-bas, en face de Tussaud. Michel, maintenant, face à Che. Ah, ils sont difficiles à passer individuellement, les Portugais, car ils ont une valeur intrinsèque de footballeur nettement, nettement, au-dessus de la moyenne. Michel. Pécou. Baron Kelly, au-dessus. Il y a peut-être un petit quelque chose à comprendre. Ah oui, il a laissé jouer dans la mesure où Baron Kelly a frappé. Au revoir. Ce centre de Michel, dégagement numéro 2, juste dans les pieds de Pécou. La qui est bouchée. C'est très net. Et qui se relève du reste en boitillant, Éric Pécou. Arrête de s'il peut-être un petit quelque chose, quand même, M. Bonheur, enfin. Rio. Amis. L'orico. Pécou. Pécou. Tire à rat de terre. Du gauche. C'était peut-être pas la bonne solution, parce qu'il avait émissé les 3-0 démarqués à ses côtés. Ballon de Tony pour Pietras. Rien du tout. Il s'est jeté en avant, l'arrière de Benfica, Pietras. Et Vargas ne l'a absolument pas touché. En fait, il n'a pas bougé sur cette action, Vargas. C'est Pietras qui s'est jeté sur lui. Enfin, cela a bien pris. C'est parti du métier. Amis. Directement sur Tony, qui manque sa frappe, heureusement. Et l'envoie directement dans les tribunes. Ah, ça va mal, ça va mal. Un quart d'heure de jeu en deuxième mi-temps. 2 à 0 pour Benfica depuis la fin de la première mi-temps. But de Chalana. Et but de Nené. On va peut-être un bureau de Nantais pour les voir retrouver toute leur faculté. Vargas pour Tussaud. Bruno Baranquelli. Et une touche pour les Nantais. Baranquelli. Henri Michel. Lacombe. Contré. Allé Nantais mort de plus dans le ballon, mais ça ne le réussit pas pour l'instant. Rio. Alves. Tony. Che. Vers la balle rapide de Nené. Chalana. Alves. Pietra. Ça leur arrive de perdre des ballons aussi au portugais. Tussaud. Amis. Après un relais. Varanquelli. Une balle très forte là-bas pour Trossero en position d'unier droit. Dommage là, au lieu de repartir sur son aile, il aurait dû s'entrer, Trossero. Pierre Michel était complètement démarché au 18 mètres. Un peu d'excès de personnalité. Il faut dire que Trossero n'a pas eu beaucoup de ballons. On a essayé pour une fois que je l'ai. On peut le garder un peu. Attention à Chalana là, en pointe, en position d'unier droit. Tussaud. Vaux 6. Rio. Tussaud. La combe. Baron Théry. Amis. La combe. Tussaud. Il n'arrive pas à ajuster ses tirs, Tussaud. Il n'arrive absolument pas à mettre ce ballon dans le cadre. Ça fait trois tirs. Il envoie un peu dans les airs. Il y a des jours aussi comme ça, Aurélien ne vous réussit. Oui. Et celui-là, j'ai bien l'impression de s'en être un pour l'équipe du Football Club de Nantes. Vargas. Tussaud. 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 Faut de l'AMS. Alors, Tussaud ou Michel ? Peut-être une petite phrase de Tussaud pour son capitaine de façon à déporter le tir par rapport au mur. Voilà, et boum, deux, et dégagement de Euriko, Peku, Peku, Vossis, Aligno, Patrice Rio, Amis, Ah non, Cholana, Aligno, interception de Guy Lacombe. Oh, bien joué ! Mais Cholana était là, en position de défenseur, à la limite de la surface de réparation. Encore une fois, les joueurs de Nantes contraient. Tous les Nantais qui se battent, ma foi, qui étaient à l'attaque là, mais qui n'arrivent pas, vous le constatez avec nous, à se mettre en position de tir. Baron Kelly. Sorti de Bento, là, face à Peku. Ah oui, les Allédans de France Inter nous donnent les résultats définitifs des autres matchs intéressants, les Français. Malmö et Monaco, 0 à 0, ce qui est une bonne opération pour les Manégasques. Copenhague, 2, Nancy, 0. Et Ellsborg, 2, Strasbourg, 0. Voilà, aucun club français n'a marqué. Espérons que Nantes va prouver le contraire. Des belles parties à remonter, en tout cas, pour Nancy et Strasbourg. Tussaud. Et Pietras qui met en touche. Une nouvelle faute, là, de Alves. Sur Tussaud. Rio. Lacombe. Michel. Ah oui, tentative de Ciseaux, de Bargasse. Mais ratée. Toujours spectaculaire, on le revoit. Et il rate complètement, alors que, vous voyez, que Bento était sorti et que si Bargasse pourrait faire beaucoup de choses, mais pas s'il la touche. On peut la mettre dedans. J'avais vu Didier Cuébou un jour marquer un but magnifique comme ça, qui est présent du reste au match, car toute la grande famille du football français est là. Les anciens Nantais, Blanchet, Le Chénadec, Gondé, ils sont venus voir les jeunes, qui pour l'instant ont du mal. Tussaud. Tussaud, contré, par Tony. Au premier poteau, mais personne pour Benfica. Vos 6. Ah, non, mauvais contrôle de Bruno Barranquelli. Alves. Benal Saval. Pourtant, ils se battent sur tous les ballons, les lenteilles, ne baissent pas les bras. Mais... Pietras. Bargasse. Tussaud. Lacombe. Tossero. Oh, c'est bon. Il fallait qu'il tente sa chance. Oui, il est absolument tout seul sur cette balle de Tossero. Il a voulu tenter le 1-2, alors que Tossero était marqué par trois joueurs de Benfica. Alberto. Nené. Alberto. Nené. Che. Alves. Alves en jeu de Pietras Bocis Amis Tussaud Michel Lacombe Rio C'est pas comme ça qu'ils y parviendront Ils semblent un peu perdus Vraiment ils ont été assommés par ces deux buts et surtout par l'action en deuxième mi-tour alors qu'ils dominaient l'action de Benfica sur le poteau de Bertrand Neumann et maintenant ils ne savent absolument plus quoi faire Lacombe là-bas et voilà Faire le ballon pour Chalana Vous voyez qu'ils font une bien meilleure utilisation du ballon les portugais même si là ils le perdent mais ils font une bien meilleure utilisation du ballon que les jaunes, que les Nantais je dirais que c'est plus facile dans la mesure où encore une fois les Nantais doivent attaquer et doivent donc s'ouvrir ou contre les jaunes de Benfica mais enfin quand même Ce n'est pas du grand Nantais là ce que nous voyons ce soir Il aurait fallu vraiment une excellente équipe nantaise pour venir à bout de cette équipe de Benfica qui vraiment fait grosse impression Vargas Peku Non il fallait leur donner là par contre Peku aussi leur donne à Vargas le meilleur Vargas qui était seul et qui appelait le ballon au point de pénalty Umberto Alves Vous voyez il y a des jours comme ça où quand vous devez tirer vous faites la passe et quand vous faites faire la passe vous tirez Nené Tony le capitaine de l'équipe de Benfica garçon de 27 ans Umberto Varankeli seul contre deux donne directement dans les pieds de Eurico Umberto Alberto Il savent garder le ballon en plus Chalana Oh là là Bon réflexe de Bertrand Demain devant Alves là Il fallait ça parce que regardez C'est vraiment le troisième but Les débordements de Chalana en plus ce sont des des coups de poignard dans la défense de Nantes Tout à l'heure la balle a été sur le poteau et là il a fallu vraiment un arrêt de Bertrand Demain Michel Varankeli Et Corner concédé par Pietra le même que tout à l'heure toujours avec Amis derrière lui Ah mais les jambes nantaises commencent à peser des tonnes Le moral certainement n'y est pas Alors que du côté de Benfica c'est le contraire On trottine Eurico Tony Deuxième photo Amis Amis Michel Varankeli Ah nan nan Pietra, Alves, et la vivacité. Pietra, Nené, Pietra, et Vargas en retrait. Pietra, Lacombe, Peku, Barankeli, Barankeli, Om, pourquoi ne pas jouer avec 3-0 cette balle ? Chalana, Tony, Henri-Michel, Barankeli, Peku, un tir à ras de terre du pied gauche. Enfin, Bento, c'est tout de même le gardien de but de l'équipe nationale du Portugal. Ce n'est pas le premier venu. Je crois qu'il a marché un petit peu. Oui, il dit qu'il a fait plusieurs fois avec le ballon. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu siffler ça, Bernard. Il est rare d'avoir en arbitre siffler une faute de ce genre contre un gardien de but. Il avait oublié ce règlement. Oui, mais enfin, on le voit souvent siffler contre une équipe qui joue à l'extérieur, mais rarement contre une équipe qui joue à la maison. Le recouvrant indirect donc à l'intérieur de la surface de réparation. Car Bento n'a pas fait rouler son ballon. Et vous savez, c'est défendu. Il y avait un long mur et voilà, il y a un corner. Et comme souvent, ce genre de coup de front ne donne rien parce qu'il faut passer le mur et on le passe rarement en force maintenant. Quand on tombe contre des garçons comme Rezenbrink ou Platini, ils arrivent à vous passer les ballons avec effet. Ah oui, c'est un peu trouvé Bento là. Complètement raté le ballon, mais Bossis aussi heureusement. Bon Benfica, Michel, 3-0. Non, rien dit l'arbitre. Ah, c'est drôle ça. Il le siffle contre 3-0. Ah, il y a un petit peu d'énervement sur le terrain. Henri Michel, le capitaine, est venu demander à Monsieur Poney. On se demande vraiment pourquoi Monsieur Poney s'est excité sur cette action. Oui, oui. Parce que de deux choses l'une, il sifflait un coup franc pour 3-0. C'était à terre et il lui approchait en plus d'avoir poussé. Ça, vraiment quoi. Ça a été quelque chose que nous n'avons pas vu. Sûrement ici. Sûrement, sûrement. Ça, ça fait toujours 2-0 pour Benfica. Pécou, là. 3-0. Ah, il n'est pas ménagé, le pauvre 3-0, par son vis-à-vis, eux, Horico. En plus, il change quand c'est pas Horico, c'est Aligno. Des fois, Bento vient s'emmêler. Et le temps passe. Il reste 13 minutes à jouer. La précision n'est pas en tête, ce soir. C'est un mauvais soir, comme cela peut arriver à toutes les équipes. Enfin, voyez-vous, ça nous remet un petit peu les pieds sur terre. On pensait avoir un championnat ayant progressé. C'est vrai qu'il a progressé. Mais quand on se mesure aux équipes européennes, et non pas aux ténors européens, parce que sans vouloir faire injure à Elfborg ou au Frem Copenhague, ça n'est tout de même pas ni Liverpool ni Bruges, eh bien, on a du mal. Et ce soir, les équipes françaises, pour l'instant, n'auront marqué aucun but en quatre matchs, en concédant 2-4-5 pour l'instant. Seuls Monaco ayant réussi un bon résultat, grâce peut-être à l'expérience de ce premier tour contre Steu à Bucarest, qui aura fait beaucoup de bien aux hommes de Lucien Le Duc. C'est vrai, parce qu'à priori, Malmö est une meilleure équipe qu'Elfborg. Et finalement, Strasbourg, qui est pourtant en tête du championnat de France, qui est en pleine forme, eh bien, quand même encaissé de vue. Strasbourg était invaincu depuis le mois de février, rappelons-le. Alves Le sacré maître à jouer, en tout cas, c'est Alves. Et une équipe de Benfica, vous l'avez sans doute remarqué, qui est toujours en mouvement, où le porteur du ballon trouve toujours plusieurs solutions pour donner sa balle, savoir qu'on bouge beaucoup autour de lui. Alors que du côté nantais, eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Le marquage très strict des Portugais fait que, comme les attaquants ne réussissent pas à se démarquer, eh bien, le porteur du ballon est des situations très difficiles. C'est pourquoi il y a de nombreux spots interceptés. Il y a encore une combinaison. Michel Hamis, qui échoue à Pekula, dont le tir est contré par Tony et Aligno. Et cela va, une fois de plus, en corner. Encore 12 minutes à jouer. 2-0 pour Benfica. Et dégagement de Umberto. Rio. Umberto. Bocis. Alves. Un ballon qui va trop trop vite pour le capitaine Tony. Mauvais contrôle de Hamis. Alves. Vargas. Alors que Pietra est à terre, là, sur la touche, les caméras dirigées par Pierre Badel vous l'ont montré. On va regarder la caméra de la SFP. Amis. Oh, il va avoir du mal, oui. Eurico. Alves. Et le ballon en touche. Et le ballon en touche. en tournoi Maintenant, Benfica joue à 10, et mène toujours 2 à 0. Lacombe, Henri Michel, mais l'arbitre ne la siffle pas. Alors, Alves, Tony, Nené, petite talonnade de Tony qui était dirigée à son coéquipier Nené, mais il s'en est fallu de quelques centimètres. Michel, Francero, Contret, Alves, Chalana, Bocis, Ola, 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 le carton rouge pour Chalana, qui doit donc sortir du terrain. Je me demande si M. Oppenay ne s'est pas trompé. Oui, peut-être s'est-il trompé de carton, mais en tout cas, il a sorti le carton rouge. Mauvais réflexe de Chalana, là, qui a donné un coup de pied à Tussaud. Et donc, Chalana doit sortir, ce qui veut dire d'une part qu'il ne pourra pas jouer le match retour, puisqu'un joueur ressorti pour un match est obligatoirement sanctionné au moins d'un match, si ce n'est pas plus, du reste. Ah, là, il l'a fait juste sous le nez de l'arbitre. C'est un mauvais réflexe. Mauvais réflexe, oui. C'est un mauvais réflexe de Chalana. Et pour l'autre, ça ne méritait que d'être pas le carton rouge. Alors que Pietra, lui, blessé, est sorti et remplacé par le numéro 13, Lopez. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était Amis qui avait été expulsé à Prague pour lui avoir mis un crochet droit. Il avait pris trois matchs. Oui. Sévère sanction, en tout cas, de M. Bonnet. Et pendant ce temps-là, quelques minutes que devra décompter l'arbitre en fin de rencontre, le numéro 2, Pietra, l'arrière-broit, blessé. Retournant au vestiaire avec Chalana, lui, expulsé. Alors, Benfica joue toujours à 10, maintenant. Mais il ne reste pas... Il reste, disons, 8 à 10 minutes, selon les arrêts de jeu que décomptera M. Bonnet. Oui, ce n'est pas maintenant qu'ils vont prendre des risques, croyez-le bien. Bargasse. Bossis, qui oublie le ballon. Michel. Tire de Rio, contrée. Et dégagement en touche de Alves. Tous les Portugais, sans exception, enfin les 10 qui restent, sont dans leur moitié de camp. Il n'y a même pas un garçon qui est resté en attaque. Rio. Lacombe. Nené. Aligno. Ballon en avant pour Nené. Che. Alves. López, qui est rentré à la place de Pietras. Numéro 13. Tony. Alves. Alberto. Guy Lacombe. Vargas. 6 minutes à jouer, plus les arrêts de jeu. Disons 7 minutes, 7 minutes et demie et n'en parlons plus. Henri Michel. Bécou. Ah non. Mauvais espace. Ça va mal, ça va mal. Oui, vraiment. Il y en a eu trop dans cette rencontre de mauvais espaces. À ce niveau-là, ça devient carrément de la maladresse. Et vraiment, pourtant, il aurait fallu que les Nantais, compte tenu du contexte de cette rencontre, réussissent au moins le match nul, s'ils voulaient espérer encore quelque chose au match retour. Ah oui, ça va mal, gagnant 3-0 au Stadio de la Luz, qui est le stade du Benfica à Lisbonne. Un bien joli stade, ma foi. Baron Kelly, Lacombe. Ah, Lacombe, un bon dribble. Marche sur le ballon, là, derrière lui. Oh, quelle parade de Bento sur un très, très joli tir, là, de Baron Kelly. Une belle action de Guy Lacombe. La plus belle action de Nantes, incontestablement depuis le début. Et en tout cas, bien joué, Bento, parce qu'il fallait aller chercher ce bolide de Baron Kelly, n'y a qu'André. Michel. Amis. Lacombe. Baron Kelly, encore. Un 3-0, un petit peu bousculé, là aussi. L'arbitre ne dit rien. Cheux, pour Benfica, bien sûr. Néné. Oh là là, ça va l'avertissement pour Bargay. Il va l'avoir, soyez rassurés. Oui, oui. Le voilà. Évidemment, M. Ponnais est à gratuite et d'un bon arbitrage. Car là, vraiment, c'est de l'obstruction pure et simple. On dirait que, comme il était parti, Néné, c'était peut-être le 3e but pour Benfica. Alves donne le coup franc pour Benfica. Cheux. Alves en profondeur hors jeu. Signalé. Tussauds. Henri Michel. Tussauds, Bocis. Voilà, il est à côté, celui-là. C'est là. C'est difficile à Max Bocis de bien cadrer son tir. Oui, c'était trop décentré par rapport au but. Il n'était pas très bien placé pour pouvoir le croiser en plus. Trois ou quatre minutes, trois ou quatre minutes encore de jeu. Lacombe, qui aura fait un match satisfaisant, c'est un des rares Nantais à être dans ce cas. Ce qui est quand même assez curieux, c'est que l'équipe Nantais, qui est encore quelque temps, était l'une des équipes françaises qui jouait le mieux collectivement, donne l'impression d'avoir perdu tout son acquis au plan collectif. Oui, elle a oublié son football. Oui, elle a oublié son football. Les joueurs de Benfica, évidemment, se contentent de ce résultat. que feraient les Nantais à leur place, menant 2-0 à 3 minutes ou 2 minutes de la fin à l'extérieur. Max Bocis. Ah oui, c'est très bien joué, ça. Un tir à l'extérieur du pied gauche. Bento aura fort bien fait ce qu'il a à faire, ce qu'il a eu à faire, alors que M. Mortimor, l'entraîneur de l'équipe du Benfica, fait sortir Nené et rentrer le numéro 14, Péré Rina. Péré Rina, pour les dernières minutes de la partie. Et une pote là, qui vaut au Nantais un couffant. joué par Thierry Tussaud. Alors que l'on joue, en tout cas, les arrêts de jeu à Marcel Sopin. Chaud. Et pourtant, Vargas l'avait très bien joué en laissant ce ballon pour Baroquelli. Mais décidément, rien ne va ce soir pour Nantais. Alves. Attention, troisième but. Tony. À côté. Tussaud. Vargas. Ah non. Directement sur Umberto. Excellent, lui, tout au long de ce match. Lopez. Tony. Umberto. 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 Et coup de ciflet final de l'arbitre, monsieur Poney. sur ce score, donc, de 2 à 0. Deux buts marqués en première mi-temps par Chalana et par Nené à la fin de la première mi-temps. Deux buts qui laissent, hélas, pratiquement aucune chance au Nantais de se qualifier à Lisbonne. Car on les voit mal, Bernard, gagné là-bas, par 3 buts à 0, du moins sur ce qu'on a vu ce soir. Oui, on peut dire que les pétards français étaient mouillés ce soir, puisque aucune équipe française n'a réussi à marquer un but. L'équipe à plus décevante, bien sûr, c'est Nantes. Certes, ils tombaient sur le papier sur la meilleure équipe qui était opposée aux équipes françaises. Mais ce soir, l'équipe nantaise avait un peu oublié son football. Les Nantais sont tombés sur une excellente équipe de Benfica. Et je crois que dès ce soir, les Nantais peuvent dire adieu à la Coupe d'Europe. C'est le match. Car compte tenu du tirage, on pensait quand même que les équipes françaises auraient mieux réussi. Voilà, Bernard, nous allons rendre l'antenne à Paris, non sans donner rendez-vous à nos amis téléspectateurs et amateurs de football. A demain soir, jeudi, donc, juste avant le dernier journal de la 2, c'est-à-dire vers 23h moins quelque chose, où nous vous donnerons, comme tous les jeudis, le lendemain de Coupe d'Europe, un panorama complet des rencontres qui se sont déroulées ce soir aux quatre coins de l'Europe, puisque 138 équipes faisaient leur début en Coupe d'Europe. Et que sur ces 138 équipes, quatre équipes françaises, aucune d'elles ne marquant un but. Et ici, à Marcel Sopin, Benfica ayant battu Nantes par 2 à 0. Salutons tout de même Benfica, qui a fait à Marcel Sopin ce soir un grand match. Les caméras de la SFP étaient conduites par...